Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sur le nord de l'Espagne Bien évidemment Attendez L'Empire d'Italie L'Empire d'Italie qui possède la couronne d'Italie Et la couronne de Bourgogne Qui a comme vassal Euh Le royaume de Francie occidental Non ? Ah on a l'Empire de Germanie Qui s'est formé Intéressant, intéressant Donc le royaume de France fait partie de l'Empire d'Italie Ça c'est plutôt intéressant En termes de croisade ça peut apporter des choses intéressantes On a le royaume de Bretagne Qui s'est étendu sur la Normandie Euh... On a toujours L'Angleterre qui est parcelée en plusieurs morceaux Le royaume d'Alba sur l'Ecosse Plusieurs... Bien le duc de Connard Euh... Qui a pris pas mal du côté de l'Irlande On a un petit peu la Norvège Euh... De ce côté-ci Qui possède une grosse partie de la Suède Alors qu'on a la Suède de ce côté-ci Euh... Pourquoi pas Euh... Et puis on a une bonne Kazari aussi de ce côté-ci L'Empire byzantin pas si puissant que ça pour le moment Pourquoi pas Et quand on vient un petit peu du côté Bon on a la Mongolie de ce côté-ci Le Kana Kyrgyz Qui tient quand même une bonne partie du territoire Ils veulent reformer l'Empire romain peut-être On verra On verra comment ça se passe En tout cas nous de notre côté pour l'instant Euh... Après deux guerres qui étaient pas franchement fructueuses Euh... Il va falloir quand même s'étendre Aller récupérer à nouveau Euh... Thiruvana Malai Euh... Ce qui serait très bien pour nous Mais bon pour l'instant il va falloir monter notre économie Monter notre armée S'assurer que cet homme-là peut-être perdre ses alliances Euh... Pareil pour celui-ci Même si son allié a 2000 troupes et 2700 troupes Ça fait un peu du monde Mais si on se débrouille bien on peut peut-être S'en sortir à pas trop cher Voilà le compromis on l'aura pas On va essayer de tirer un petit peu Euh... Les éléments Euh... Du jeu C'est vrai que lui il a 1700 troupes Le mieux ça c'est qu'il parte en guerre Presque hein... Qu'on lui déclare la guerre Pour euh... Pour notre revendication de Palakava Enfin de Palaka Ce qui nous permettrait d'aller en contact avec d'autres personnes Pour leur déclarer la guerre et grossir un petit peu plus Euh... Ça serait même... Ça serait même le pied Et moi je prendrais bien les territoires de Chola hein Clairement euh... Le duché de Chola il m'intéresse grandement En termes de rentabilité on serait plutôt pas mal hein là dessus Euh... Par contre il va falloir peut-être augmenter nos... Nos armées Et garder de quoi euh... De quoi être efficace au combat On a vu que les éléphants euh... Était très situationnel malheureusement Et euh... Que c'est pas forcément pour nous aider Euh... Toi tu es marié On va peut-être essayer de se trouver un époux euh... Ouf... Complètement hideux Duché de Purang c'est où ça ? Il a 1900 troupes Et duché de Tone-Marie Voilà on va essayer de ce côté-ci hein Chercher quelques alliances qui pourraient nous aider Si on peut gagner un petit peu de quoi euh... De quoi s'en sortir Ça serait pas mal Le problème c'est que lui il a pas tant d'armée que ça mais euh... Il a trop d'alliances Et euh... Malheureusement pour aller chercher euh... Thiruvan Amalai Euh... Ça va être compliqué Il a 177 Il a 1800 troupes On en a 3000 quand même Ce qui est pas mal Il nous manque 40 cavaliers encore Mais euh... Dans l'ensemble euh... La culture, la religion, tout ça Tout va bien On tient pas mal le territoire hein Et son allié c'est qui ? C'est lui Le problème étant c'est que lui euh... En soi il est... Il est vraiment gros en fait hein Et il a de l'argent donc il pourrait lever des mercenaires Faudrait presque être sûr D'écraser l'armée de Palaka Et après on pourrait se charger de cet homme là Mais si on recrute 700 hommes on est pas si bien que ça hein Et lui il pourrait recruter des hommes en plus hein Donc euh... Parce que c'est ça le problème 10.2 Et là il nous faudrait 85 J'aimerais bien que ça passe euh... Bon par contre euh... Si t'es mauvais à ce point là euh... Tant pis hein A un moment il va falloir euh... Être efficace Peut-être profiter du fait que nos voisins sont en guerre Ou ce genre de choses hein Ça pourrait être avantageux Et toi t'es en guerre avec euh... Une révolte paysanne Alors le gros problème qu'on a pour l'instant C'est que la religion... Enfin la culture Canada Euh... On est pas majoritaire pour l'instant Et ça nous pose un problème non négligeable C'est à dire que euh... On peut pas diriger nous-mêmes les choix religieux Enfin les choix culturels Bonsoir à toi notre phénix Et donc forcément c'est un peu plus gênant Il est en train de se faire poutrer la tronche Mais il est... Ouais bon après euh... 500 contre 1000 euh... 1030 euh... Il va pas bien aimer le... Le retour je pense hein L'argent revient Qu'est-ce qu'il nous coûte si cher Un peu au vassaut Domaine On est à 3400 Vous pensez qu'on peut... On peut se les faire hein 2500 Et 1800 Ça fait 4200 4200 Euh... Si on attrape cette armée là On peut être pas mal hein Et bonsoir à toi BenoBen Ouais Canada avec un car Oui On a 9,99 Lui il a quoi en argent Il est obèse Pénalité grave Santé correcte D'accord Lui il gagne 5,1 Il gagne 4 de moins Que nous par mois S'il lève ses armées Son argent tombera vite Mais le problème c'est qu'il va Très certainement lever Des mercenaires Euh... Il faudrait presque lui retirer Les mercenaires En prenant la compagnie du tigre Par exemple A 178 Tu en es où vis-à-vis de ceux au sud Je vois que tu peux taper au nord Au sud malheureusement Il y a un gros royaume Chola a beaucoup trop d'alliances Il a 4 alliances actuellement On a déjà fait 2 guerres contre lui Qu'on a perdu Euh... Donc malheureusement Il va falloir partir au nord Peut-être en mettant des vassaux Dans un premier temps Pas forcément en prenant Les titres de duc Mais en prenant des vassaux Ça devrait pouvoir le faire Lui il a 2000 troupes à peine Euh... Il a énormément d'archers Mais on a de la cavalerie Pour aller le chercher Donc ça pourrait... Ça pourrait faire le travail Euh... On va améliorer Nelor On va essayer de... Revenir sur lui En termes d'argent Ce qui ne devrait pas être Trop difficile Avec beaucoup plus d'argent Que lui On est à 9 Donc déjà un plus 6 par mois Euh... Par rapport à lui Le problème étant C'est qu'il va falloir Lever des mercenaires J'ai pas de... J'avais pas de médecins De la cour Et on a un modèle D'intendance On va rogner les coups On va essayer de partir Sur architecte Pour pouvoir fabriquer À moindre coût On va accélérer un peu La vitesse Temporairement On va essayer d'avoir La meilleure route possible Pour avoir des bonus Qui sont liés à ça Ouh... Et attendez Il y a une guerre Ils attaquent lui Et il passe par chez nous Est-ce que ce serait pas L'occasion Est-ce que justement Ça serait pas l'occasion Euh... 1.71 Parce que lui Il va où ? On va en profiter On va lui déclarer la guerre Pour nos revendications Ah il faut 125 J'ai pas ce qu'il faut Ah merde Euh... Bon on va aller chasser Dans ces cas là La population On va pas être contente Mais tant pis Assassiné le duc de Chola Malheureusement Ça va être compliqué Parce que le duc de Chola Il a 12 ans d'intrigue Alors que nous On a que 3 Donc on est pas du tout Dans le but De pouvoir assassiner Qui que ce soit Et là il va partir Le problème c'est Quand il va revenir Il aura du monde Ah il est allié à Chola Donc Chola pourrait faire du dégât Euh... Toi t'as quoi ? 160 Et tu perds 2.5 par mois On va essayer de la jouer comme ça Mais attraper cette armée Serait presque très profitable Et lui va prendre la mer Et bah on va en profiter Déclarer la guerre Revendications Allons-y Tant pis On garde l'argent Allez on va même pouvoir Attraper son armée Ça sera du bonus Ça 3200 Contre 2200 Euh... Ok déjà On réduit son armée D'autant Ce qui me plaît Énormément Ok Il n'y a plus que 1100 troupes Déjà Allez Et des ennemis capturés On peut rançonner des gens Ce qui va me donner de l'argent C'est très bien Euh... On pourrait après Mais bon le problème C'est que si j'abandonne le complot Je perds... Je ne peux plus le faire Pendant un certain temps On ne peut pas enchaîner les complots Euh... Malheureusement On va prendre la mesure défensive Qui me sera bien utile Pour la... Pour ma défense Justement Allez déjà C'est tombé très très vite Ce territoire Et on a capturé du monde On va le rançonner Le monde capturé Parce qu'on a besoin De se faire de l'argent Sur son dos Pour l'empêcher justement De pouvoir Euh... Levé des mercenaires D'accord On pourrait lui faire la guerre Quand même Ok Et elle va m'arranger Cette prise de territoire Ouais 40 jours Pour prendre un territoire C'est plus que royal Allez On va aller prendre Ce territoire là Alors Il n'aura pas monté de niveau Malheureusement Mais euh... Est-ce bien grave ? Je ne pense pas Et ben voilà Une petite prise de territoire Tranquille L'air de rien Euh... On va changer La religion Et la culture Tout de suite On s'est fait de l'argent En plus là-dessus On peut rançonner du monde Pour 10 pièces Euh... Moi ça me va parfaitement Et toi Tu es en guerre Et tu es en train De te faire défoncer Par qui ? Par lui Dans ces cas là On va peut-être fabriquer Plutôt une revendication Sur ce territoire là Pour lui déclarer la guerre On veut quand même garder Une continuité Sur nos territoires Donc on va en profiter Parce que même s'il a beaucoup d'alliés Il a perdu quelques alliés Quand même Il a à peine 900 troupes On en a 3200 Euh... C'est plutôt pas mal Est-ce qu'on peut pas Gagner un peu de ressources ? Euh... Genre ici Qu'est-ce qu'on a ? On a des champs de blé Le problème C'est que les champs de blé C'est pas si intéressant que ça Parce que ça permet D'avoir plus de bâtiments Etc Des impôts supplémentaires C'est bien Mais le port Est beaucoup plus intéressant Et le terrain de chasse aussi Parce que je rappelle Que le port C'est de la croissance De développement Et c'est beaucoup d'impôts Mais lui 1.7 2.6 Ah non Le port C'est pas si intéressant que ça Il est su par le port Juste la croissance De développement C'est pas si rentable Que ça Une cale sèche Ça augmente La croissance De développement De 40% Mais c'est pas si rentable Que ça Parce que même Un truc là 1.3 On a de la cavalerie légère De la cavalerie lourde Donc les éléphants Serait bien mieux installés Ça se discute Ça se discute Mais c'est des dégâts Mais c'est des dégâts d'archer Surtout Ce qui ne m'intéresse pas Outre mesure Et là Juste pour avoir Un petit 1.3 Déjà on va partir là-dessus On va partir là-dessus On va déjà partir là-dessus Je pense Et là On va aussi faire un bâtiment On va faire du bâtiment Pour avoir plus d'argent encore Et on peut encore Ençonner Pour 25 pièces de plus Il m'irait parfaitement On va garder de l'argent Parce qu'il va nous falloir Pour faire la revendication ici Ah il n'a plus d'alliance en plus Oh ce qui serait parfait Est-ce que j'ai une paix avec lui Par le plus grand des hasards Aucune paix Mais ça serait parfait ça Dites-moi Ça me serait même Royal ça Cette histoire Donc on va se laisser Gagner de l'argent Et ensuite On ira sur lui Et là On aura pris déjà Deux territoires Ce qui sera Plutôt pas mal La culture est en train D'être changée Donc c'est parfait Ça prend du temps Mais ça viendra Ma fille Ma petite fille Qui est sa mère Votre courtisane What ? Qui est son père ? Ah ! Est-ce qu'on peut avoir Un homme intéressant Un Tikana ? Non pas un peu intéressant Ça un Tikana Malheureusement Peu intéressant Plus 11 Comment ça Plus 11 ? En développement Tu veux dire ? Je comprends pas ta question Benobène Là je suis à 5 sur 7 Donc je comprends pas Où est-ce que tu as vu Le plus 11 S'il te plaît ? Ah ! En or par mois Parce que j'ai développé Mes territoires Si tu prends Tu vois J'ai quelques bâtiments Sur mes territoires Mes voisins Ont bien construit Quelque chose Là par exemple Lui est à Plus Ah non 1.4 En négatif Mais En fait Eux Ils ont quasiment Leurs armées Ici Qui est à fond Ce qui est pas mon cas encore Donc Je suis obligé De gérer un peu Mes armées Mais j'ai plus de territoires Que lui par exemple Donc ce qui me permet D'avoir une armée de base Qui est plus haute Et après Ce qui me permet D'avoir beaucoup d'or C'est le fait aussi Que tu vois Je suis à 23 en intendance Mon voisin Par exemple Lui n'est qu'à 4 Donc déjà Il est exécrable Lui Il est juste à 9 Donc tu vois Qu'il se retrouve À 1.9 Et lui Est à moins 2 Bon il est en guerre Donc il a les armées de levée Etc Ça l'aide pas trop Alors attendez Je reviens De petites minutes S'il vous plaît 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 Sous-titrage MFP. ... Voilà. Désolé. Alors. On va attendre la fin de la revendication. Et ensuite, on va déclarer la guerre. Par contre, il faudra profiter de ces deux royaumes-là. Peut-être de celui-là. Enfin, de nos voisins pour essayer de s'étendre. Si jamais ils ont une guerre ou quoi que ce soit. Parce que lui, il n'a pas tant d'armée que ça. Ah ! Mon cousin a été tué pendant la bataille. D'accord. Donc là, on va être bien. Parce qu'on va pouvoir... Vraiment en profiter. Allez, c'est parti. Excusez-moi, monsieur. Mais je crois que vous êtes chez moi, là. ... Allez, on va s'installer. ... En plus, on pourrait peut-être même avoir 100% du score de guerre. On pourrait peut-être essayer de casser son armée à lui. Histoire de l'affaiblir un petit peu. Ce qui nous arrangerait bien. Et obtenir 100% du score de guerre en prise de territoire. ... Ouh, on peut rançonner pour 100 balles. Merci. Ah, le Raja Virana Shimha de Rajabana a transcendé sa forme matérielle à l'âge de 60 ans. Il est mort de vieillesse. Un vieil homme qui a vécu une longue vie épanouissante. Le Raja Magalessi monte sur le trône. Sa fourbeurie pourrait bien le mener à sa perte. Ok. Donc, changement de dirigeant. ... du militaire. ... On a vraiment des gens qui sont exécrables dans le royaume. ... Ça va être compliqué, ça, cette histoire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des armées. On ne va pas trop s'en plaindre. On aura vite des armées. ... Notre culture a découvert Gavel King. Mais on s'en fout, c'est pourri Gavel King. Euh... Clairement qu'on n'en a rien à faire, ça. ... On a capturé. On peut le rançonner. ... Pour 41 balles. ... Eh bien, c'est parfait ! Un petit territoire en plus, gagné facilement. Alors, par contre, on a quoi ? Ça, c'est pour de l'infanterie lourde, etc. C'est un territoire complètement militaire, ce territoire-là. Euh... Il faudra peut-être qu'on change des bâtiments. Mais on va accepter dans un premier temps. Et j'ai trop de territoire. Est-ce que mon épouse peut partir en gérer le domaine, s'il vous plaît ? ... C'est pas tout à fait ça, hein. On va voir qu'on prenne des points. On va essayer de gérer ça. Allez, essayons de convertir les territoires. ... Histoire que tout ça soit bien gérable facilement. ... Et là, on a un territoire quand même avec 21 de contrôle, de... Pas de contrôle, de... 22 développements. Ce qui va aider notre développement ici. Ce qui ne sera pas désagréable. Par contre, on est à plus 6 ici, ce qui est vraiment mauvais. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501